Le portfolio Caruta, dépôt des traces. Qu'est-ce que l'on va faire sur un portfolio ? Dans un premier temps, on va déjà réaliser sa situation d'apprentissage et d'évaluation qui nous a été confiée par notre enseignant, notre responsable de SI. On va réaliser les activités qui nous sont proposées. Et puis, au fur et à mesure où on réalisera des choses, on déposera des traces sur Caruta qui vont prouver notre montée en compétences. Les premières actions consistent donc à déposer des traces. Quand on clique sur « Mes actions, mes traces », nous allons avoir la possibilité de constituer des collections de traces pour pouvoir ensuite à l'intérieur déposer des traces. En fait, on pourrait simplement ajouter des traces. Mais comme nous avons des dizaines et des dizaines de SI dans le cadre du BUT, vous risquez d'être perdu sous la masse de traces. Donc, on va créer des dossiers que l'on va appeler des collections de traces dans lesquelles on mettra nos traces. Par exemple, en BUT, technique de commercialisation, nous avons une SAE qui porte sur la compétence « Communication commerciale ». Eh bien, on pourrait tout de suite créer une collection de traces qui va s'intituler « Communication commerciale ». Alors, je viens de créer en cliquant sur « Ajouter une collection » l'intitulé de cette collection. Je vais donc maintenant lui donner un nom. On clique sur le bouton « Ajouter une collection » pour le créer. Et puis ensuite, on donne un nom. Comme « Communication commerciale », il y en aura une OS1 et il y en aura une OS2, j'aurais tendance à dire « Communication commerciale » « S1 » ou à l'inverse « S1, Communication commerciale ». On peut éventuellement mettre une description du type « Mes traces de la SAE communication commerciale du semestre 1 ». On ferme et nous avons notre première collection de traces. On va faire cela pour chacune des compétences pour lesquelles il y aura des SAE réalisées. Et puis, si vous avez une SAE multicompétence, vous créerez une collection de traces SAE multicompétence. À l'intérieur de chacune de ces collections, on pourra ensuite ajouter une trace. Alors, qu'est-ce qu'une trace ? Eh bien, une trace, ça peut être un de ces quatre éléments-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça pourrait être du simple texte libre. Un simple texte libre, ça va consister à donner un titre. Je vais mettre, par exemple, « Brouillon des activités à réaliser ». Et puis, ici, on va mettre ce qu'il faut faire. « Affaire en premier », « Affaire en second », etc. Donc, ça peut être simplement du texte. On peut écrire des paragraphes de texte. « Fermez ». Cette trace est ainsi posée dans le dossier, dans la collection « Communication commerciale ». Deuxième type de trace, cela pourrait être, par exemple, un document. Un document Word, par exemple, ou un document Excel, ou un document PDF. J'ai réalisé une affiche que j'ai mis en format PDF, où j'ai créé un fichier Excel au format Excel ASICS. Je voudrais l'ajouter comme trace de ma montée en compétence. Pour cela, eh bien, on va lui donner un nom. Mon calcul de coût de la campagne d'affichage, par exemple. Et puis, en dessous, ce tableau me permet de comparer les tarifs de trois fournisseurs différents. Voilà, je fais « Fermer ». Et puis, là, comparé au précédent, j'ai la possibilité d'ajouter un document. Et dans ce cas-là, il faudrait, avec l'outil « Parcourir », aller chercher, par exemple, votre fichier Excel à associer. On peut, donc maintenant, mon fichier, là, il est associé. Je peux faire « Fermer ». Et là, je me retrouve, donc, bien avec mon fichier qui peut être ouvert, simplement, enfin, téléchargé, simplement en cliquant sur ce lien hypertexte. Il vient de se télécharger ici. Troisième type de trace, nous pouvons également ajouter un hyperlien. Par exemple, lorsque j'ai fait ma campagne de communication commerciale, j'ai dû réaliser un site web. Et mon site web, eh bien, il s'appelle, par exemple, « StudyCuisinex.wordpress.com ». Valide. Je tombe, donc, sur le site web que j'ai réalisé. Et je vais, donc, copier-coller l'URL, « Ctrl-C ». Et je vais le coller dans mon hyperlien. Donc là, je vais déjà donner un titre. Mon site web, ou plutôt, le site web « StudyCuisinex.wordpress.com ». On va pouvoir mettre quelques informations complémentaires. Dans le cadre de ma SAE, j'ai été... Trois petits points. Fermez. Et puis là, je vais rajouter mon hyperlien. Donc, mon site web. Et je colle l'URL. Et là aussi, on peut rajouter encore un texte. « Site web réalisé dans le cadre de la SAE du semestre 1 en communication commerciale. » Fermez. Le lien est là aussi accessible simplement en cliquant sur le lien hypertexte. Parfait. Quatrième et dernière possibilité. On va pouvoir aussi ajouter un contenu externe encapsulé. Je l'ai rajouté ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu externe encapsulé ? Eh bien, par exemple, c'est lorsque vous avez à réaliser une vidéo. Si vous avez réalisé une vidéo et que vous voulez montrer cette vidéo, eh bien, le mieux est de le déposer sur un serveur de streaming. On ne dépose jamais ça sur un serveur de fichiers. Et ensuite, vous allez partager votre vidéo sur le serveur de streaming. Donc, le serveur de streaming le plus connu, c'est YouTube. Je vais aller chercher une vidéo que j'ai réalisée. Donc, il faut bien sûr aller sur YouTube. Pendant ce temps, je vais peut-être aussi… Donc, je n'ai pas envie de me connecter. On va taper mon nom. Je devrais tomber sur une de mes vidéos. Hop, voilà. Donc, là, je vais prendre une vidéo sur Karuta, par exemple, ou une vidéo sur Excel ou sur autre chose. Je vais, par exemple, lancer cette vidéo-là. Donc, je vais couper le son. Et puis, quand je veux récupérer les informations, je vais tout simplement partager la vidéo, copier le lien. Et ce lien copié, je vais le ramener dans mon Karuta. Je vais fermer tout ça parce qu'on est un peu perdu dans les fenêtres. Je vais le coller ici. Donc, l'URL, on va la placer là. Et puis là, on va mettre vidéo réalisée dans le cadre de ma SAE du semestre 1 en communication commerciale. Fermez. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment est-ce que l'on pouvait déposer les différentes traces. Ces traces pouvant être un texte, un fichier, un fichier, une URL, ou encore une vidéo YouTube, ou Vimeo, ou Dailymotion, ou autre, que vous auriez déposé. Au fur et à mesure que vous allez créer vos traces, cela va vous aider dans la réflexivité de vos actions lorsqu'il faudra remplir votre fiche Karuta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouveautés.